Musique Pais que moi je disparaisse, afin que tu paresses, fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de quêtez. Bonjour et bienvenue dans le Lundi Pro. Nous sommes évidemment dans la série sur reconnaître les saisons de sa vie professionnelle ou dans les affaires. Musique Nous continuons justement sur l'aspect de la naissance. Nous avons vu ensemble qu'il y a un temps pour naître. Nous avons vu ensemble qu'il y a un temps pour planter. Dans la suite du passage, nous voyons également qu'il y a un temps pour pleurer. Nous voyons également qu'il y a un temps pour se lamenter. Autrement dit, en fait, la saison de la naissance ou la saison pour planter, c'est un moment où on pleure beaucoup, c'est un moment où on se lamente beaucoup. Autrement dit, c'est un moment où on fournit beaucoup d'efforts, en fait. Donc, comment est-ce que vous faites pour reconnaître le fait que vous êtes dans une saison de naissance, vous êtes dans une saison d'enfantement, dans une saison où vous êtes en train de semer ou de planter ? Eh bien, vous reconnaissez cela par le type d'effort qu'on vous demande de faire. Vous vous retrouvez dans un environnement où vous êtes comme contraint à faire plus d'efforts que d'habitude. Vous êtes comme contraint à pousser plus loin que d'habitude. Vous descendez habituellement à 17h à 18h, mais vous arrivez dans une saison où, même sans avoir changé de poste, sans avoir changé d'entreprise, vous vous retrouvez à descendre à 20h, à 21h, à 22h. Vous êtes certainement dans une saison de naissance. Vous êtes dans un environnement où, habituellement, ce que vous faisiez aisément, on vous a rajouté des choses qui font que vous fournissez plus d'efforts. Donc, vous passez plus de temps à fournir des efforts. Ou bien, vous vous rendez compte que vous faisiez cela, mais ça a besoin d'être transformé. Ça a besoin de recevoir une certaine valeur ajoutée. Donc, vous-même décidez de changer le style, la manière de faire. Et ça exige de vous plus d'efforts et donc plus de temps. Vous êtes certainement dans un moment de lamentation. Vous arrivez dans un contexte où vous avez un nouveau patron. Vous avez une nouvelle patronne. Vous avez de nouveaux collaborateurs. Et heureusement ou malheureusement pour vous, la manière justement de collaborer a changé. Et du coup, là où on demandait votre avis, maintenant on ne demande plus votre avis, on vous demande d'appliquer. Et vous vous sentez frustré, vous vous sentez rejeté. Là où on vous associait à la table de négociation, où on vous associait à la table de prise de décision. Maintenant, on ne vous associe même pas. Vous apprenez que certaines choses sont faites sans que vous ne soyez même informé. Vous êtes certainement dans un moment de semence, dans un moment de naissance. Et quand vous êtes en train de passer par tous ces moments, souvenez-vous d'une chose. La Bible dit que Dieu tire la louange des lèvres des avortants. De leur bouche, il tire sa louange, il tire sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas une mauvaise chose que d'être un enfant. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être dans la saison de l'enfance. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être en train de passer par cette épreuve-là. Parce que même cette épreuve est censée produire de la gloire dans votre vie. Jésus dit à ses disciples, en fait aux sœurs de Jean, il leur dit pardon, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que la condition pour recevoir ou voir la gloire de Dieu, c'est la condition de la foi. Et quelqu'un a l'habitude de dire, en fait, qu'il est impossible pour nous de voir la gloire de Dieu si nous ne passons pas par la croix du Christ. Et quelqu'un d'autre a dit un jour que je ne te laisserai pas chanter mon Alléluia si tu n'as pas chanté avec moi mon Maranatha. La saison de la naissance, nécessairement, va demander de l'effort. Mais à un moment donné, cette saison-là, Dieu merci, est toujours suivie de la saison de l'enfant qui vient et qui donne de la joie. La saison de planter, vient avec elle un moment où on va devoir moissonner. Le moment de la moisson, c'est le moment où on fournit le moins d'effort. Le moment de la moisson, c'est le moment où tu dis une petite chose et on estime que tu as fait une chose extraordinaire. Ou lorsque tu fais même un petit mail, on dit, waouh, grâce à ton mail, on s'en est sorti. C'est le moment où tu fais un petit rendez-vous et ça te rapporte des dizaines de millions, des centaines de millions comme bénéfices. Je vois cela arriver dans ta vie parce que tu as su profiter de la saison de la semence. Une prière pour aujourd'hui. Père, je te rends grâce encore une fois pour la saison de l'enfantement et pour la saison de la semence. Avec cette saison, viennent toujours les saisons de la moisson. Et dit, ils vont et reviennent en chantant. Ils vont et reviennent en dansant. C'est parce qu'ils ont semé dans les larmes qu'ils sont capables d'aller et de revenir en chantant dans la saison de la moisson. Je veux te prier aujourd'hui. Aussi vrai que les temps de semences sont suivis de temps de moisson, qu'à partir d'aujourd'hui, le temps d'enfantement et de semences que j'ai connus dans ma carrière et dans mes affaires ne soit pas un temps qui est vain dans le nom puissant de Jésus. Je veux activer la saison prochaine, qui est la saison de la moisson. Je veux activer la saison qui en découle. Je veux parler au temps. Je veux parler à la saison. Et je veux lui dire, c'est le temps pour toi de produire de ton fruit. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Merci de votre attention. Et à lundi prochain, pour la suite de cette série. Que Dieu vous bénisse et bye. Sous-titrage Société Radio-Canada